Mardi 12 avril, 9ème jour de l'expérience. Il est midi 26 et j'ai commencé à boire un peu de jus d'orange. Alors j'avais dit que je gardais les boissons, les végétales et jus plutôt pour le goûter le soir. Mais en fait le matin avec la détox, j'ai la bouche sèche-pâteuse et du coup j'ai tellement envie de fruits, de jus de fruits ou de légumes ultra juteux. Mais comme le yacon et la carotte ça peut convenir, enfin surtout le yacon, j'adore le yacon. J'en ai du super frais, juteux, trop bon et le truc ça coûte très cher, c'est autour de plus ou moins 10€ le kilo. Et voilà j'en ai pas non plus 8 tonnes, j'ai besoin d'en garder aussi pour la partie 2 de l'expérience où je vais manger la même chose mais en cuit. Donc là pendant 2 semaines je mange cru, je le rappelle pour ceux qui découvrent la vidéo. Donc ce matin sur la balance, j'avais 500g de plus. Donc encore une fois ça peut être dû à plusieurs choses, je ne souhaite pas forcément trop me prendre la tête avec ça. Ça peut être dû au fait que comme j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai détoxiné, mon corps il utilise les nouveaux matériaux de bonne qualité qui arrivent pour reconstruire les tissus et les organes. Ça peut être le fait que j'ai peut-être un peu moins, je suis moins allée à la selle. Ça peut être parce que hier soir aussi j'ai mangé un peu tard, donc peut-être aussi que la détoxination a commencé, j'ai moins détoxiné dans la nuit. Ça peut être à cause des quelques oléagineux que j'ai mangé aussi vers la fin de journée, qui sont quand même secs, donc ça constique, ça peut constiper un petit peu. Donc voilà, je ne me prends toujours pas la tête avec ce genre de choses. et sachant que la semaine dernière, j'ai à deux reprises repris du poids, j'avais repris 300 grammes et 200 grammes sur deux jours différents. Et au final, j'ai perdu 1,8 kg quand même dans la semaine, donc voilà, là je ne me prends pas la tête avec ça. Hier, j'avais pris 200 grammes et ce matin, 500 grammes. Voilà, je ne me prends pas la tête, je sens que j'ai toujours de l'énergie. Ce matin, j'ai pu faire 30 minutes de son moudo, chose que je n'ai pas faite depuis un moment, parce que toute la semaine dernière, j'étais très fatiguée. C'était plutôt du 10 minutes, voilà, plus ou moins 10 minutes. Et hier, j'ai fait 20 minutes à peu près. Bon, ça reste des séances quand même encore assez douces. Surtout que j'étais très fatiguée là, cette nuit. J'ai été réveillée une fois à cause du bruit et je suis allée aux toilettes. Une autre fois, je me suis réveillée pour aller aux toilettes. Le petit m'a réveillée à 6h du matin au lieu de plus ou moins 6h40. Donc, c'était assez fatiguée. J'ai fait une grosse sieste de 1h40 ce matin. Hier, je n'avais pas fait de sieste non plus. Donc, voilà, j'ai dû rattraper ce matin. J'étais très fatiguée. Et avant de faire ma sieste, j'ai fait ma séance de sport, parce que je me suis dit, si je ne la fais pas maintenant, je ne la ferai pas dans la journée. Donc, voilà, je me suis un peu forcée. Et j'avais l'impression que j'étais tellement faible et fatiguée. Et en fait, j'étais super surprise parce que j'arrivais à faire les mouvements et même plus facilement que ces derniers jours. J'étais vraiment bluffée. C'était beaucoup plus facile. Notamment, j'étais bluffée sur les abdos, parce que ces dernières semaines, je n'arrivais pas du tout les abdos. J'en fais pas, ou alors un, deux, trois, merci. Là, j'ai réussi à en faire dix, voilà, assez tranquillement. Donc, j'étais bluffée. Sinon, sur les autres symptômes, rien de spécial. J'ai envie de boire du jus d'orange. J'avais une petite plaie qui s'était ouverte sur le doigt avant hier soir et là, qui est en train de se refermer. Donc, hier et avant hier soir, c'était dérangeant. Ça me... C'était vraiment quasi ouvert. Ça me brûlait, piquait. Là, je sens presque plus rien du tout. Et là, je vais manger... J'ai pas envie de manger du sauvon, parce que, voilà, j'en ai dans le frigo et il faut le manger le plus frais possible. C'est mieux avec du sarrasin. J'ai fait tremper du sarrasin cette nuit, donc je vais manger un peu de sarrasin. En général, c'est pas un produit que je mange en grande quantité. Donc, voilà, je mangerai les quantités qui m'attirent. Et si j'ai encore faim, je mangerai d'autres légumes. Patates douces, peut-être des tomates cerises. Je verrai... Ah, mais d'ailleurs, j'ai complètement oublié, mais j'ai des petits pois aussi à manger. J'avais complètement oublié et je sais pas ce que j'en ai fait si je les ai pas rangés au frigo ou s'ils sont... Il faut que j'aille voir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada